Partager, c'est faire en sorte que des talents différents puissent travailler ensemble. Ensemble à libérer les énergies, on en a beaucoup parlé, et ensemble aussi à faire face à une période, qui n'est pas une période de crise, qui est une période de transformation, faire en sorte que tous les talents puissent s'exprimer, puissent être bien utilisés, et qu'on ne laisse personne au bord du chemin. Et ça, c'est une problématique de la nation, ce n'est pas l'État d'un côté, la société civile, les entreprises de l'autre, c'est tout le monde ensemble. On a une conviction, tous, et tous les gens qui sont dans le colloque ont la même, c'est qu'on n'a pas tout compris à 25 ans. On doit continuer à se former tout au long de la vie, et on doit continuer à se challenger avec des gens qui ont d'autres types de compétences que celles dont on dispose. Et puis un autre énorme chantier, c'est comment faire en sorte que la recherche, l'université au sens classique du terme, et puis des écoles comme la mienne, des écoles d'application, des écoles professionnelles, puissent travailler ensemble pour le bien commun. Comment faire en sorte que tout ce qu'on a comme connaissances, comme lecture du monde, puisse se partager et nourrir la réflexion. Aujourd'hui, on est certain qu'on n'a pas les bonnes réponses, on essaye d'apprendre à se poser les bonnes questions. C'est ça le chantier. Attraper les opportunités, c'est à vous de construire le monde dont vous avez envie. Ne vous demandez pas si vous êtes conformes aux attentes d'hier, demandez-vous quelles sont vos attentes pour demain, et puis participez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada